Dans cette vidéo, nous étudions les capacités de maxima pour résoudre des équations. On va premièrement regarder ce qui se produit avec les équations polynomiales à une variable. Donc une équation très simple qui obtient un nombre fini de solutions. Donc notre exemple ici, on définit une équation x2-3x-4 égale à 0. On demande à Maxima de le résoudre. La fonction maxima pour ce faire, c'est sauve. Premier argument, équation. Deuxième argument, la variable par rapport à laquelle on résout. On obtient une liste de deux solutions ici, x égale à 4 et x égale à moins 1. Améliorons légèrement le petit exemple qu'on vient de regarder. On a l'équation ici, x2-3x-4 égale à 0. On va recueillir les solutions, c'est-à-dire la sortie que Sol va nous donner dans une variable mémoire Sol pour solution Sol. Ainsi, si on fait référence ensuite à Sol un peu plus loin dans le cahier, on va avoir les solutions qui sont stockées dans cette variable. Examinons certaines caractéristiques de l'exemple précédent. L'équation à résoudre a été stockée dans une variable mémoire du nom de EQ. On a donc défini la variable mémoire pour contenir l'équation de façon à y faire référence plus loin, comme par exemple, comme argument de la fonction Sol. La fonction Sol en Maxima exige toujours au moins deux arguments. Le premier argument, c'est l'équation ou les équations à résoudre. Et le second argument, la variable par rapport à laquelle résoudre, ou en fait la variable à isoler dans l'équation. Si on a à résoudre plusieurs équations, nécessairement le premier argument sera une liste de ces équations, et le deuxième argument sera la liste des variables, des inconnues de ces équations. Finalement, c'est une bonne idée de stocker le résultat de Sol dans une variable mémoire, de manière à pouvoir l'utiliser ultérieurement. Maxima présente les solutions sous une forme de liste. On identifie la liste grâce au crochet, et c'est une liste à deux éléments qui signifient un ensemble solution de cardinalité 2. Si la liste donnée en sortie de Sol est vide, on comprend que c'est parce que l'équation n'a pas de solution. Si la réponse donnée est All, ça veut dire que les solutions sont toutes les valeurs possibles de l'ensemble de références dans lesquelles on est en train de travailler. Par exemple, tous les réels. Et il est possible aussi que Maxima donne comme réponse des solutions complexes. Donc ici, trois solutions complexes, deux avec partie imaginaire et une qui est un nombre réel pur. Voyons ici un exemple d'équation sans solution. L'équation de degré 1x plus 1 égale à x moins 1 n'a évidemment pas de solution. Maxima répond aux listes vides. Une équation avec infinité de solutions qui correspond éventuellement à une identité algébrique. Deux fois x égale à x plus x. Si on demande de résoudre, Maxima répond que toutes les valeurs de x peuvent solutionner cette équation. Il est possible qu'on doit résoudre une question mathématique qui consiste à trouver les zéros de fonction. Ça revient évidemment à résoudre une équation. Cette fois-ci, la présentation pourrait être de définir la fonction et de demander de résoudre la fonction est égale à zéro comme équation. Ici, la fonction possède deux zéros. E à la moins racine de 3 et E à la plus racine de 3. On se rappelle ici que la fonction, c'est le logarithme en base naturelle qui est impliqué dedans. Donc la fonction a deux zéros réels. On interprète le résultat comme ça. Maxima est capable de résoudre des équations qui contiennent des paramètres, c'est-à-dire des constantes, qui ne sont pas des inconnues. Ici, on présente un exemple de la fonction f de x égale à x2 plus bx plus c. Et on demande de résoudre pour les zéros de f en fonction des paramètres abc. Maxima nous répond la chose qu'on attend, c'est-à-dire les deux valeurs de x qui sont obtenues par la formule chronatique. Maxima connaît le théorème fondamental de l'algèbre dont l'énoncé dit qu'une équation polynomiale de de degré n a toujours n solutions complexes, éventuellement multiples. Alors ici, les solutions de x3 plus 1 égale 0, une solution réelle x égale moins 1, et deux solutions avec partie imaginaire. Donc trois solutions complexes, une réelle et deux non réelles. Si on ne désire pas les solutions réelles, on peut utiliser la fonction realRoot qui permet de solutionner une équation sans mentionner la variable par rapport à laquelle on résout. On s'attarde maintenant ici à manipuler les résultats de la fonction solve. Si on suit la pratique de programmation qui a été énoncée auparavant, on va conserver les résultats de solve à l'intérieur d'une variable mémoire. Par exemple ici, on veut trouver les zéros de x2 moins 3, x moins 4. On résout et on stocke les solutions dans la variable mémoire 0. C'est une liste. Alors ici, on demande d'afficher 0, on voit la liste, x égale à 4, x égale à moins, les deux éléments à l'intérieur. Voilà. Pour aller extraire un élément de la liste, on va utiliser la syntaxe suivante. Le nom de la variable mémoire suit de crochet et l'index de la solution désirée dans les crochets. 0, crochet 1 signifie x égale à 4, 0, crochet 2 signifie x égale à moins 1. On peut faire encore mieux si on a besoin de manipuler les valeurs numériques 4 et moins 1. On pourra les isoler elles-mêmes en allant les extraire de l'équation x égale à 4 et x égale moins 1. La fonction Maxima qui nous permet de faire ça, c'est RHS pour Right Hand Side. Ça signifie le membre de droite d'une équation. On extrait donc le membre de droite de l'équation x égale à 4 et le membre de droite de l'équation x égale à moins 1. On va obtenir effectivement 4 et moins 1. Si on désire travailler avec les éléments de la liste que Maxima nous retourne avec solve, on peut conserver la liste dans une variable mémoire. Extraire le premier ou le deuxième élément à l'aide de la notation crochet. Une fois qu'on a l'élément extrait, on en fera une petite équation avec la variable qui est isolée. On va chercher le membre de droite de cette équation-là avec RHS, la fonction qui signifie Right Hand Side d'une équation. Un des intérêts de ces manipulations-là, c'est de pouvoir ensuite, par exemple, manipuler les valeurs 4 et moins 1 de façon ensuite à pouvoir faire des calculs avec. Donc ici, on reprend l'exemple complet. La fonction est déclarée. On trouve ces 0, f de x égale 0, à résoudre avec solve. On stocke le résultat dans une variable mémoire qui est une liste. On va ensuite aller extraire le membre de droite de chacune des deux solutions. Donc les variables mémoires 0,1 et 0,2 contiennent respectivement 4 et moins 1. On affiche ensuite le résultat. f de 4 est égal à f de 4. Ici, ce ne sera pas évalué. Ici, ce sera évalué. Ça devrait nous donner f de 4 égale 0, f de moins 1 égale 0. Voilà, tel qu'attendu. Maxima peut résoudre d'autres types d'équations que les équations polynomiales. Des équations qui impliquent, par exemple, les fonctions transcendantes, logarithmes, les fonctions trigonométriques, etc. On peut toujours demander à solve de résoudre une équation qui implique éventuellement d'autres choses que des polynômes. Par exemple, ici, l'équation 1 exposant x plus 1 moins 3 égale 0. On demande de résoudre. Maxima trouve la solution x est égale à logarithme naturel de 3 moins 1. Par contre, Maxima ne sera pas toujours capable de trouver la solution. Tout dépendant de l'équation en question. Par exemple, ici, l'équation 1 exposant x plus 1 moins 1 exposant 2x égale 0. On demande à Maxima de résoudre. Il ne réussit pas à isoler x. Il nous redonne l'équation sous une autre forme. Alors, 1 à l'x est égale à moins 1 exposant x plus 1 sur 2. 1 à l'x est égale à 1 exposant x plus 1 sur 2. Donc, il a réussi à faire un peu de travail, mais il n'a pas réussi à isoler x. Parfois, une simple manipulation algérique pourrait aider Maxima à résoudre. Alors, ici, on reprend exactement le même exemple, mais plutôt que de demander de résoudre l'équation originale, on demande de résoudre une version factorisée de l'équation. À ce moment-là, Maxima réussit à trouver la solution d'équation qui est 1. Une petite remarque en ce qui concerne les mathématiques ici. Si on cherche le 0 d'une fraction rationnelle, une fraction rationnelle étant un polynôme divisé par un polynôme. À première vue, les 0 du numérateur devraient être les 0 de la fonction. Alors, on pourrait avoir l'idée de dire, je vais résoudre f de x égale à 0 et obtenir les 0 de la fonction. Or, ici, le numérateur est de degré 5 et Maxima ne nous a donné que 3 0. Tandis qu'on s'attendait éventuellement à 5 0. Ici, il ne semble pas manquer de solution, parce qu'on a utilisé ça. Les solutions complexes seraient apparues s'il y en avait eu. Donc, 3 0 seulement, tandis qu'on n'a pas le nombre de degré 5. Il y a une possibilité, c'est peut-être que certains de ces 0 sont des 0 multiples du numérateur. Ou, il y a une autre possibilité, c'est qu'il y a des valeurs qui sont des 0 du numérateur et en même temps des 0 du dénominateur. Or, à ce moment-là, les valeurs ne peuvent pas être solution de l'équation f de x égale 0 parce que le dénominateur, à ce moment-là, serait indéfiné. Ici, on écrit une petite analyse qui nous permet de justement se rendre compte de ce fait. Alors, on étendait extrait le numérateur de f de x, on étendait extrait le dénominateur de f de x et on résout pour le dénominateur et le numérateur égale à 0. Alors, le numérateur possède effectivement 5 0. Alors, on n'avait pas de 0 multiple. Il manquait donc des solutions à f de x égale 0, apparemment, mais non, parce qu'il y avait des 0 au dénominateur également qui se retrouvaient dans la liste des 0 du numérateur. Donc, ce sont des valeurs hors domaine qui ne peuvent être des 0 de la fonction ici. Donc, le 4 et le moins 4, qui sont des 0 du dénominateur, ne sont pas dans le domaine de la fonction. Alors, Maxima a bien fait le travail parce que ces valeurs ne sont pas dans le domaine. Si on veut simplifier la fraction rationnelle, on peut tout simplement utiliser les fonctions Ratsimp et Factor pour éliminer les facteurs communs en haut et en bas. Et on voit ici facilement dans la version factorisée de la fonction qu'elle n'a que 3 0. Une équation simple, x égale cos de x. Impossible d'isoler x dans une telle équation. Si on demande à Maxima de résoudre l'équation x égale cos de x, il nous répond x égale cos de x. Il ne peut pas trouver de valeur à x avec l'algorithme que Sorge utilise. Ça ne veut pas dire que c'est impossible de trouver une solution. Mais il faudra à ce moment-là utiliser une autre approche qu'une approche algébrique, qu'une approche exacte. C'est ce qu'on appelle les approches numériques. De manière à nous aider à penser au problème, traçons le graphique de la fonction F de x égale à x cos de x. Alors, on se rend compte que si cette fonction a des 0, ça signifie que x moins cos de x égale 0 a des solutions. parce que la valeur de x qui rendrait la fonction nulle rendra en même temps x moins cos de x nulle et on aurait donc x égale à cos de x. Regardons donc le graphique de cette fonction pour un certain domaine, pour des valeurs de x entre moins 4 et 4. Ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'effectivement, la fonction ici croise l'axe des x. Elle a donc un 0, un 0 réel, mais qu'il est impossible de trouver de façon exacte. Avant de continuer, convainquons-nous que résoudre une équation équivaut à trouver les 0 d'une certaine fonction. Par exemple, on veut résoudre l'équation x égale à cos de x. Si on égale à 0 à des côtés de l'équation, on obtient x moins cos de x égale à 0. Si on pose le membre de gauche comme étant la définition d'une fonction F de x, le problème revient à trouver le 0 de F de x, où F de x est la fonction x moins cos de x. Donc, F de x a un 0, donc x moins cos de x est égal à 0 est possible pour un certain x, donc x égale cos de x a une solution réelle. Comment la trouver? On sait qu'elle est entre 0 et 1 quand on regarde la graphique. On va exploiter un résultat mathématique qui s'appelle le terme de la valeur intermédiaire. Si on affaire à une fonction F de x continue sur un certain intervalle A, B, si F de A et F de B sont de signes opposés, alors il existe une valeur à l'intérieur de l'intervalle qu'on va nommer C, telle que la fonction évaluant cette valeur C vaut 0. Dans notre exemple, on voit que la fonction qui nous intéresse x moins cos de x est négative en moins 1, c'est-à-dire la limite inférieure de notre intervalle, qu'on appelle A, donc F de A négative. En B, F de B est positive. Puisque la fonction x moins cos de x est continue, il faut donc que pour se rendre du point A F de A jusqu'au point B F de B, elle passe par l'acte des x, elle devra le croiser. Donc il y a un 0, une valeur C sur l'axe des x, telle que la fonction vaut 0 en ce point. On a donc identifié que la fonction doit avoir un 0 entre moins 1 et 2 à l'aide du graphique. Assurons-nous que la condition du théorème de la valeur intermédiaire est satisfaite, c'est-à-dire on calcule F en moins 1 et F en 2 pour voir que les valeurs de F sont vraiment de signe opposé à ces deux endroits. Quand on a ces conditions de réunie, on peut utiliser la fonction maxima findRoot qui permet d'avoir une approximation numérique d'une racine d'une fonction dans un intervalle donné. FindRoot, on donne la fonction, la variable par rapport à laquelle on doit résoudre, les limites inférieures et supérieures de l'intervalle pour lesquelles on garantit qu'il devrait y avoir un 0. FindRoot retourne toujours une valeur réelle, pas de liste, pas d'équation, très très simple. On le stocke directement dans la variable mémoire 0. Alors donc, maxima répond que le 0 est environ à 0,74. Si on donne cette valeur à la fonction pour calcul, on obtient bien une image de 0. On a donc trouvé une solution à l'équation x égale à cos de x. Ce qu'on peut vérifier. Ok, alors est-ce que 0 est égal à cos de 0? Effectivement, on voit qu'on a trouvé une solution à notre équation, mais souvent en numérique. On peut se poser la question, mais comment maxima a-t-il fait pour trouver un 0, même de façon numérique? C'est pas si sorcier quand on y pense. Si on s'aide du graphique, on peut le faire à la main, ce que maxima a fait. Alors ce qu'on peut faire, c'est utiliser des valeurs de x au départ qui sont arbitraires pour trouver un segment de la courbe qui croise l'axe des x. Une fois qu'on a une meilleure idée d'où ça peut se produire, par exemple en 0 et 1, on demande à maxima de tracer le graphique seulement dans cette portion du domaine. C'est équivalent en fait à faire un zoom. Alors on sait que le 0 maintenant se situe entre 0.6 et 0.8. On peut donc continuer à zoomer de cette manière-là. Donc on sait que le 0 est quelque part entre 0.6 et 0.8. On réduit l'écart entre les valeurs extrêmes de notre intervalle de recherche. On voit ici que le 0 est entre 0.7 et 0.75. On continue de la sorte et rendu à cette étape, on a déjà la première décimale du 0 qui est exacte. Si on veut avoir plus de décimales, on continue à zoomer. Donc on sait que notre 0 est entre 0.738 et 0.714. Maintenant entre 0.739 et 0.7395. Donc on a déjà trois décimales exactes. Et ainsi de suite. On arrête quand on a atteint le nombre de décimales pour la précision désirée. Alors on est rendu ici à quatre décimales pratiquement. On a une erreur seulement sur la quatrième. Donc on voit qu'on est capable de faire nous-mêmes des calculs semblables à ce que FindRoot va faire pour trouver un 0 numériquement. La différence c'est que FindRoot fait toutes les étapes d'un coup rapidement. Ça nous donne une idée des algorithmes qui peuvent utiliser les fonctions qu'un maximum nous offre. L'exemple le plus simple est un système de deux équations à deux inconnues. Alors un système qui a une solution unique. Première équation 2x moins 3y égale à 4. 5x plus 4y égale à 5. Pour demander de résoudre ce système, on n'a qu'à mettre les équations dans une liste comme premier argument de somme. Et la liste des inconnues comme deuxième argument. Maxima nous donne comme réponse une liste. Ici qui ne contient qu'une solution qui est un couple. X ayant une certaine valeur et Y ayant une autre valeur. Un système d'équations linéaires peut n'avoir aucune solution. Voici un exemple. Donc une liste vide. Un système d'équations linéaires peut aussi avoir une infinité de solutions. Ça se produit quand on est à deux variables. Quand l'une des équations est un multiple de l'autre équation. À ce moment-là, il faut interpréter la réponse comme celui-là. Il apparaît un paramètre R à l'intérieur de notre solution. Alors x égale R1 plus 4y égale R1. On interprète cela comme Y est une variable libre. Pour qu'on peut remplacer par n'importe quelle valeur R. Mais à partir de ce moment-là, X devra être calculé en utilisant la même valeur R et en ajoutant 4. Donc si on résume les différentes formes de solutions qu'on rencontre pour les systèmes d'équations linéaires. On peut avoir un ensemble de cardinalités 1 par exemple qui contient un couple. Ensemble de solutions vides. Ou un ensemble de solutions qui contient une infinité de solutions paramétrées. On appelle paramétrées par le paramètre R. Et ici, comme il n'y a qu'un seul paramètre libre en deux dimensions, on a affaire à une solution qui est une droite. Si on veut retrouver l'équation de la droite donnée par la solution paramétrée, on fait comme suit. Alors on a une solution donnée par Maxima sous forme paramétrée. X égale R1 plus 4, Y égale R1. On peut réécrire ces équations sous la forme paramétrique. Comme on fait en mathématiques habituellement. Donc X égale R plus 4, Y égale R. R est l'élément de R. C'est le même principe que les équations paramétriques pour les courbes paramétriques. Mais ici, on a nommé le paramètre R. Si on fait une substitution, puisque Y est égale à R dans la première équation, on obtient l'équation X égale à Y plus 4. Donc on a combiné les deux équations paramétriques en une seule équation cartésienne, dans laquelle on peut isoler Y et retrouver l'équation de la droite sous la forme pente et ordonnée à l'origine. Maxima peut évidemment résoudre des systèmes contenant plus d'équations et plus d'inconnues. Alors trois équations, trois inconnues ne causent pas plus de problèmes en termes de syntaxe. Donc ici, on a la solution unique, qui est un point de l'espace tridimensionnel, 3, 2, 1. Il est possible, avec trois inconnues, d'avoir une droite comme solution, en fonction du nombre d'équations. Donc ici, on a le paramètre libre R, qui nous permet d'obtenir des coordonnées X1 et X2 des trois inconnues, selon les valeurs de R qu'on va mettre à l'intérieur des équations paramétriques. C'est possible aussi qu'une solution soit un plan. On le reconnaît à ce moment-là, parce qu'il y a deux paramètres libres qui sont apparus dans les solutions R3 et R4. Donc on a une pleine liberté de choisir les deux dernières variables. Mais à partir de ce moment-là, la première variable sera fixée en utilisant les valeurs des paramètres choisis pour les deux dernières. Maxima permet aussi de résoudre des systèmes d'équations algébriques, c'est-à-dire des équations qui ne sont pas nécessairement linéaires, comme ici, X2 plus Y2 plus Y2 égale à 4, X2 plus Y2 égale à 4, donc X2 plus Y2 égale à 4. Donc, des équations qui ne sont pas de degré 1. Dépendamment de la complexité, il va donner éventuellement ou non des réponses, éventuellement ou non avec une approche numérique ou exacte, dépendamment de la complexité du système à résoudre. Sous-titrage Société Radio-Canada